voilà les amis c'est parti début de journée je pars en vélo je pars vélo à l'atelier alors qu'il fait moins de mais c'est quelque chose d'important pour moi je vous montre pour ceux qui l'ont jamais vu c'est l'endroit où je peignais avant et c'est mon ancien plan de travail aujourd'hui je bricole dessus mais comme vous pouvez le voir il ya la peinture qui rappelle de bons souvenirs voilà je faisais ici tous mes tableaux dans mon garage plan de travail qui était beaucoup trop bas qui était bien trop petit mais qui m'a quand même bien dépanné quelques années autant me dire regardez vraiment pas besoin de grand chose à très tôt un bout de planche et puis voilà vous pouvez faire vos tableaux bon mes amis oui il fait froid mais regardez ça regardez ça regardez ces belles couleurs c'est c'est de l'inspiration servi sur un plateau avant même de commencer la journée voilà pourquoi je le fais voilà quand on me demande où aller chercher inspiration mais en fait elle est tout autour de nous faut juste être au bon endroit bon moment et surtout être attentif je pense que c'est ça le plus important et les choses sont souvent beaucoup plus simple qu'on ne le pense bon bah allez j'y retourne un petit pouce bleu pour me donner du courage les amis Voilà ces derniers jours j'ai travaillé sur ces trois petits tableaux alors en ce moment je en ce moment je travaille sur des petits formats je vous en avais expliqué la raison il me reste beaucoup de petits formats et en fait c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de travailler dessus et là je trouve ça super parce que ça me permet de partir d'une thématique et de décliner de faire plusieurs tableaux en une session qui va être plus longue parce qu'à chaque fois je passe d'un tableau à l'autre mais moi ça me permet vraiment de m'entraîner et puis d'aller plus loin sortir de ma zone de confort et j'aime beaucoup travailler sur ces petits formats alors plus on travaille sur petit plus c'est compliqué parce que plus pour les travaux de précision comme on peut le voir ici par exemple bon il y a pas mal de choses mais mais les ombrages les zones de lumière c'est pas mal c'est quand même du travail de précision on se rend pas compte là le format est vraiment petit ainsi du 20 par 20 des châssis épais xxl donc on est sur des bords qui font 4,5 cm d'épaisseur c'est plutôt pas mal ça c'est mesulatus j'en ai fait beaucoup j'en ai fait une quinzaine ces dernières années voilà deux autres petits formats j'essaye une fois de plus d'accentuer encore plus la profondeur de il y a beaucoup de glacis il y a vraiment beaucoup de glacis donc ce qui donne ces petits effets on les voit peut-être pas mais garantie ces petits effets de couleurs je peux vous assurer qu'il y a vraiment beaucoup de couches de peinture voilà et à aucun moment j'ai utilisé du violet en fait on voit du violet ici mais bon bah je vous savais je vous en parle dans mon cours numéro 9 sur les glacis c'est ce genre technique que je vous apprends à faire et celui-là et qui est le plus surprenant ben voilà c'est issu de ce type d'expérimentation comme je viens de vous le dire je pars de ces deux types de tableaux avec des profils très anguleux au niveau des formes que vous avez l'habitude de voir dans mes tableaux mais là je me suis dit ben pour sortir de ma zone de confort on va faire des choses moins rigides donc toujours le même concept donner de la profondeur avec des ombres et des lumières mais en jouant sur des formes voilà qui sont comme vous pouvez le voir bien différentes de ce que je fais d'habitude hier je me suis arrêté je me dis je sais pas si je vais aller plus loin parce que comme vous le savez il y a toujours des moments de doute donc là il faut s'arrêter quand c'est comme ça j'ai fait une très grosse session j'avais passé plusieurs heures dessus donc là j'ai dit stop on fait une pause heureusement que j'ai fait cette pause parce que là je me dis que je vais pas aller plus loin il ya juste une petite chose que je vais faire je vais faire des petites projections enfin en tout cas des petits points de peinture blanc vraiment quelque chose de très léger pour réhausser un peu et équilibrer le tout je sais que certains n'aiment pas ça et moi là j'en éprouve le besoin quand je vois ces deux toiles donc ça va être très très léger c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un pinceau soit en je vous ai déjà expliqué je vous mets d'ailleurs le lien d'une vidéo ici qui l'explique soit je vais prendre un pinceau fin avec de la peinture blanche et je vais tapoter je vais tapoter sur mon pinceau ça va faire des petites projections de peinture très comme des petites étoiles des choses quelque chose de très de très léger ou sinon la technique de la brosse à dents qui qui est connue dans le milieu des beaux-arts depuis très très longtemps on l'apprend même à l'école vous prenez une brosse à dents alors où est la mienne c'est pour ça gardez toujours vos brosses à dents regardez je vais mettre un peu de la je vais c'est ce que je vais utiliser ici un peu de peinture blanche et puis je vais projeter de cette façon là et ça va être très rapide vous allez voir alors je vais faire mes projections blanches je vais après aussi faire mes bords et une fois je vais bien entendu tout laisser sécher correctement ensuite signé et quand ma signature sera elle aussi bien sèche au moins trois couches de vernis trois belles couches de vernis donc bah écoutez c'est simple c'est simple c'est simple vous savez que je privilégie les choses simples j'ai toujours des petits mélanges de peinture comme ça après à l'usage alors le blanc et le noir c'est la base j'en mets un petit peu ici alors là le souci c'est que elle est pas assez liquide donc je vais tout de même essayer mais on est vraiment dans la limite on est dans la limite de ce que je peux utiliser je trompe ma brosse à dents dedans ouais c'est quand même bien épais elle a réduit je pense qu'elle a pris l'air malheureusement c'est pas gênant en soi ça va quand même fonctionner je me mets en dessus je prends un peu de hauteur et on y va gentiment voilà pas plus on viendra un peu après voilà c'est exactement l'effet que j'ai Je reprends un peu de peinture c'est bien d'avoir différentes tailles Ah ça me plaît j'adore ça c'est vraiment la petite touche finale alors ça attention faut pas en abuser ça peut vraiment gâcher votre toile enfin ça dépend le résultat que vous voulez mais j'aimerais bien quand même un petit peu plus Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra vous le verrez sur les photos Je mets mes brosses à dents avec le résumé pinceaux regardez hier j'en utilisais pas mal Hier d'ailleurs oui vous allez me dire c'est pas bien ils sont en train de tremper depuis hier bah oui je suis parti un peu vite je sais pas laver je vais vite le faire aujourd'hui en tout cas tremper dans l'eau la peinture ne pourra pas sécher Voilà donc j'ai passé une première couche de vernis sur ces tableaux C'est déjà mieux c'est déjà mieux ça révèle les couleurs c'est ça n'a rien à voir ça n'a vraiment rien à voir Alors première couche c'est bien mais ça suffit clairement pas donc j'en passais au moins trois moi je passe du vernis brillant liquitex J'en ai tellement parlé mais voilà le vernis que j'utilise si vous n'êtes pas au courant vernis brillant liquitex je l'adore pas de mélange à faire il est déjà diluée de la bonne façon parce que le problème avec certains vernis avec certains vernis enfin c'est pas forcément un problème mais que ce soit celui là ou encore ceux là il faut les diluer il faut les diluer avec de l'eau et c'est jamais évident de les diluer avec la bonne quantité moi je me fais souvent avoir et le problème c'est qu'on se retrouve avec des toiles soit le vernis il y a trop d'eau le vernis va pas adhérer donc vous vous retrouvez avec des traits qui sont horribles qui sont difficiles à récupérer ou alors ça va faire des bulles alors les bulles on peut les enlever avec la chaleur mais ça dépend encore de leur taille ou alors si après a contrario vous mettez pas assez d'eau commencez à vous avez quelque chose de pâteux qui va laisser aussi des traces que vous n'allez pas réussir à étaler qui peut abîmer votre peinture c'est compliqué avec ce vernis là pas de soucis moi je prends des bouteilles d'un litre ça fait un bon moment à la bouteille d'un litre c'est quand même plus de 35 euros sauf erreur qui en plus il y a des moments où il est difficile d'en trouver enfin voilà je sais pas trop comment ça se passe chez liquitex au niveau de la distribution mais moi j'essaie de me débrouiller comme je peux pour en avoir mais avec un lit vous allez pouvoir en faire quand même pas mal donc ici petite toile on va faire ça tout simplement je fais des passages croisés alors sur des petits tableaux comme ça des fois pas forcément je mets un peu de produit hop je prends un pinceau mousse j'utilise toujours des pinceaux mousse parce que et voilà je vais appliquer mon vernis très délicatement avec la bonne quantité je fais juste mes bords et après je continue dans un seul sens c'est des petits formats ça va très très vite on essaie de ne pas repasser là on est passé je vérifie toujours grâce à l'émir du jour s'il n'y a pas des manquements ce qui est un peu le cas ici malheureusement et voilà et voilà alors pour l'instant bien sûr c'est très très brillant il ya quelques traces parce que je viens d'appliquer le produit mais après plusieurs couches on peut se retrouver qu'il ya un résultat quand même quasiment comme ça on peut jusqu'à quatre cinq six couches bon après ça n'a pas trop trop d'intérêt d'en mettre trop on met vraiment trop mais bon j'enlève un peu de produit j'en avais mis un peu trop voilà il faut essayer de ne pas trop mettre de produit mais il faut qu'il y en ait assez aussi il faut trouver un juste milieu là j'en mets un peu moins parce que j'avais mis j'en récupère un peu de mon précédent tableau je fais le passage que dans un sens je vais faire des passages croisés par couche c'est à dire que je vais repasser après en hauteur pour la prochaine couche je vais verticalement je veux dire un petit coup de chaud pour enlever les bulles il y en a au cas où très rapide papuche et je vais également vernir mes bords alors vernir les bords ça vous permet aussi d'enlever les trop pleins parce que je vais essayer de vous montrer bon là ça va j'ai fait ça assez proprement mais généralement vous avez toujours quelques coulures donc c'est bien de pouvoir il faut que le résultat soit irréprochable moi je mets beaucoup d'importance sur la finition enfin je trouve ça important jusqu'à peindre les bords les vernis certains disent ça sert à rien de peindre les bords moi je trouve que c'est la moindre déposité c'est la moindre des respect pour votre acquéreur regardez voilà c'est ce genre de coulures dont je vais vous parler pas de soucis voilà alors là si on regarde ça va être bien entendu très très brillant pour le moment ça va perdre un peu de brillance en termes de matité ce qui est normal un produit va sécher et va s'imprégner la petite astuce pour accélérer le temps de séchage alors pas d'air chaud pas d'air chaud mais une petite brise fraîche un petit air neutre voilà qui va être très doux sur les toiles va vous permettre sans dénaturer le produit sa tenue la finition va permettre d'accélérer le temps de séchage considérablement voilà je vais maintenant prendre en photo les tableaux alors là j'attends généralement moi je le fais autour de miti c'est pas mal la lumière est très intéressante par rapport à l'endroit où je suis j'ai une assez bonne luminosité là je n'aurai même pas besoin de rétroéclairage puisque pour compenser je peux utiliser des panneaux lumineux là ça sera pas le cas il n'y aura pas besoin donc je vais tout simplement me poser devant faire attention je vais stabiliser mon boîtier je prends vraiment le temps de tout régler pour que une technique que je peux vous donner c'est vraiment d'activer le quadrillage sur votre boîtier le quadrillage me permet vraiment de voir les lignes fuyantes et de voir tout ce qui est tout ce qu'il faut recaler pour que mon tableau soit pas déformé après avoir fait mes photos parce que cette photo là par exemple c'est une photo que je vais découper et que je vais mettre en situation comme pour tous mes tableaux donc pour faciliter la chose et pour le rendu il est bien entendu très important de ne pas avoir de déformation alors après j'ai mes réglages ici je suis encore en ISO automatique là je vais continuer mes réglages ouverture est bien entendu pas bonne mais c'est parce que j'ai fait une vidéo avec juste avant alors je fais vraiment attention pour que par rapport à la mise au point des couleurs la lumière la balance des blancs voilà je vérifie tout ça avant et après je vais pouvoir prendre en photo mes trois tableaux voilà pour ces trois tableaux donc j'ai eu quelques petits soucis de retour à cause du vernis alors oui certains prennent les photos avant les avoir vernis moi je préfère après enfin ça ça se défend mais effectivement les reflets il faut prendre l'habitude de maîtriser les reflets je vais essayer de voir les photos sur mon site d'artiste donc le lien est dans la description là maintenant je vais sélectionner je vais post traiter je vais voilà je vais tout faire je vais faire mon montage et j'aurais plus qu'à créer les fiches de ces différents tableaux sur mon site internet voilà pour les rendre disponibles et après je vais communiquer activement sur la sortie de ces différents tableaux alors j'étais en train de faire un petit tour sur le groupe privé non c'est surtout un message que je tenais à dire à tous ceux qui sont abonnés à ce groupe là bon déjà je m'explique le groupe privé c'est un groupe dans lequel vous pouvez adhérer une fois que vous avez fait l'acquisition soit de mon livre soit d'un de mes cours qui vous permet d'échanger c'est vraiment bien parce que regardez en fait vous avez tout le monde qui échange qui montre leur oeuvre et vous vous soutenez de cette façon là vous motivez alors moi oui je vous ai toujours dit mais j'étais très transparent dès le début avec ça je savais que j'aurais pas le temps de gérer un groupe comme ça et que et que c'est pas quelque chose que moi j'étais capable de faire correctement donc je dis déjà un grand merci à david david qui s'occupe de tout ça c'est génial c'est adorable et je tenais une fois de plus à le remercier parce que dans ce groupe il y a beaucoup de bienveillance il y a beaucoup de vous échanger des conseils vous soutenez vous motivez mais voilà je tenais surtout à vous dire que c'est pas parce que je n'interagis pas parce que je peux pas me permettre de liker de temps en temps un tableau plus qu'un autre ça serait pas vraiment réglo de ma part il faudrait que je le fasse vraiment pour tout le monde mais en tout cas sachez c'est pour ça que j'en parle sur cette vidéo que je regarde vraiment toutes vos diffusions plusieurs fois par jour je vais vraiment sur le groupe je regarde ce qui se passe et je suis très fier de voir ce qui se passe parce que je vois des résultats de cours comme celui ci par exemple qu'on reconnaît bien il y en a eu pas mal qui l'ont posté comme des fois des créations qui n'ont rien à voir ou des évolutions de certains tableaux qui sont issus des cours donc ben moi ça ça me comble de joie parce que je vois vraiment que il y a une évolution et que vous vous arrêtez pas à ce que je vous propose et heureusement heureusement parce que ça n'aurait aucun sens pour vous et pour moi le but c'est ah voilà celui là alors celui là c'est marrant je vous en parle là j'ai laissé un message en expliquant ça c'est issu d'un de mes cours ce tableau là qui était proposé par vincent vincent à nous montre sa version et franchement là j'ai mis un message j'ai dit ben écoute vincent ton tableau il est bien plus beau que le mien il est bien plus beau que celui du cours je trouve qu'il est voilà il est bien plus intéressant donc ben voilà bravo à tous pour ça alors si vous avez déjà fait l'acquisition d'un de mes cours et que vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore demandé votre adhésion c'est gratuit après il n'y a pas d'abonnement il n'y a rien du moment vous avez fait l'acquisition d'un cours vous savez que dans le mail qui suit la commande vous avez un lien qui amène à cette page vous demandez votre adhésion vous mettez votre numéro de commande qui est associé à l'achat vous avez fait et après vous avez indéfiniment accès au groupe après c'est moi qui valide voilà votre votre accès et là ça grandit beaucoup et ça aussi j'aime beaucoup il commence à avoir vraiment beaucoup de création et c'est super intéressant voilà donc je voulais leur faire un petit clin d'oeil dans cette vidéo aujourd'hui parce que déjà merci à david et merci pour c'est toute cette bienveillance et cette énergie qu'il ya dans ce groupe voilà je vais continuer mon petit tour voilà je viens travailler sur une encore sur une peinture intuitive une peinture démonstration là je laisse sécher avant d'enlever les bandes vous pouvez la voir sur la chaîne voilà à chaque fois je vous parle je vous dis assez bien faut faire ci faut faire comme ça etc etc je n'applique même pas mes conseils c'est à dire que regardez vous dit qu'il faut ranger ses affaires il y en a partout partout il y en a partout je vous dis aussi de jamais laisser des tableaux qui sont fraîchement vernis quelques sont vernis qui sont prêts à côté une activité de travail comme par exemple quand on peint on peut en mettre de partout bah voilà qu'est ce que je fais je laisse mes nouveaux tableaux à côté et dernière chose à ne jamais faire mais bon là c'est juste que j'ai vraiment beaucoup peint beaucoup 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 alors regardez des pinceaux de partout qui sèche qui trempe donc il va vite falloir que je lave mais ça fait un moment que c'est là en tout cas pour certains voilà autre exemple à ne pas faire si je voulais vous montrer ça parce que je préfère être avec vous un tout n'est pas toujours propre lisse parfait enfin faut aussi que je vous montre les imperfections les mauvaises habitudes c'est super important voilà je vais pas enlever les bandes maintenant mais si vous voulez me voir enlever les bandes comme vous savez le résultat n'a rien à voir quand on enlève les bandes regardez je me laisse tenter je me laisse tenter non on verra ça tout à l'heure je le ferai pour la vidéo de démo bien entendu